Marjorie est bordelaise, elle a 47 ans. Philbert est tanzanien, il en a 15 de moins. Philbert et Marjorie se sont rencontrés en Tanzanie. Suite à une rupture amoureuse, elle était partie faire un safari sur lequel ils travaillaient. Depuis 2 ans, ils vivent une histoire d'amour en pointillé. Mais aujourd'hui, contre toute attente, Marjorie a décidé d'aller vivre aux côtés de Philbert en Afrique. Ce n'était pas prévu dans mon programme. Moi, je me voyais finir ma vie ici avec un mari français, probablement de Bordeaux. Et d'avoir des enfants ici, la vie a fait que et on ne le commande pas. Je mets ma vie dans les mains de Philbert. Ça fait peur, ça fait très peur. Pour vivre en Tanzanie avec Philbert, Marjorie va quitter son métier d'institutrice pour ouvrir une chambre d'hôte et se lancer avec lui dans le business des safaris, très loin des fastes de Bordeaux. C'est très différent de la Tanzanie ici. C'est pour ça que je voulais venir voir. Je veux que vous venez la différence. Et je veux que vous venez de savoir ce que je vis, parce que je vous aime. Merci, chérie. Oui, je vous aime. Ce nouveau départ en terre africaine n'a rien d'un coup de tête, car ce qui unit Marjorie et Philbert, c'est une grande histoire d'amour entre deux êtres que rien ne destinait à vivre ensemble. Dans son appartement bordelais, Marjorie conserve précieusement les traces de leur relation. A commencer par les photos de leur mariage sur une plage de Zanzibar, une île paradisiaque au large de la Tanzanie, il y a un an et demi. Une cérémonie intime, sans leur famille. Alors moi, c'est celle-là que j'aime beaucoup, quoi. Et on voit le couleur de ma main et de votre main. C'est un très grand symbol. Il n'y avait pas grand monde, mais c'était bien comme ça, c'était chouette. C'est un moment magique, c'est le début de ma nouvelle vie, quoi. Une histoire d'amour née à peine six mois plus tôt, au pied du Kilimanjaro. Marjorie est alors touriste sur un safari animalier lorsqu'un jour, au bivouac, elle a un coup de foudre pour l'un des employés. Je pars et je rencontre Zanzibar dans la savane. Donc voilà, je vois ce beau garçon qui passe sur le camp. Au moment où je le vois, je me dis que c'est vraiment un bel homme, quoi. « When you see me, what you like, my clothes, my hair, my body, my body. » Philbert m'a dit, dans nos échanges qui ont suivi, ton corps, c'est juste pas possible. Je n'ai jamais entendu ça, quoi. Jamais quelqu'un en France me dit « C'est bien fichu, quoi. » Parce que j'ai des hanches, parce que j'ai de la poitrine. Et Philbert me dit qu'en tant d'un nid, on dit que je suis un 8. Je suis un 8. Donc j'ai la forme d'un 8. Donc tu vois à quoi ça ressemble, l'un 8, quoi. Et je crois qu'il y a quelque chose qui me disait « Retrouve-le, parce que c'est peut-être le gars que tu cherches depuis 45 ans, en fait. » Dans quelques jours, Marjorie et Philbert s'envoleront pour la Tanzanie. « Ok. This one, you like it. » L'ex-institutrice s'est débarrassée de la plupart de ses meubles et s'apprête à vendre l'appartement dans lequel elle vit depuis 3 ans. Elle n'emmènera avec elle qu'une toute petite partie de sa garde-robe. « C'est les robes de plage. En même temps, voilà, dans Zyber, on ne peut pas trop porter des choses transparentes. On fait quand même un peu attention. Donc celle-là, je sais que Philbert, il n'aime pas trop. C'est trop transparent. On peut voir à travers. Je ne trouve pas ça terrible. Ce n'est pas joli pour moi. » « Donc celle-là, il n'aime pas trop. Alors, on met de côté. Quand un peu on met de côté, ce n'est pas la peine d'en porter. » Marjorie fait ses valises comme si elle partait en vacances, mais dans sa tête, il n'y a aucun doute. Son départ est définitif. « C'est une décision très importante. C'est quitter son métier, c'est quitter son pays. Ce qui me fait le plus peur, c'est les proches. C'est ça qui manque le plus, quoi. Donc voilà, ce n'est pas le tee-shirt rose qui va manquer. C'est la vie à Bordeaux, c'est la France, c'est la famille qui va manquer. Là, c'est la phase que j'aime le moins. Là, c'est le moins difficile. Là, j'ai envie d'être à l'aéroport, en fait. Là, c'est la phase... » « Je pense que pour elle, c'est difficile parce que sa famille va lui manquer. Elle va vivre de nouvelles choses, commencer une nouvelle vie en Tanzanie. Je pense que c'est un peu dur pour elle. »